Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu pour ce talk qui ne va pas vous parler de la dernière techno tendance en 2019 mais plutôt on va parler de l'histoire de la programmation fonctionnelle donc je suis très content de vous voir si nombreux et je propose de commencer par l'énigme suivante alors on a deux assertions la première dit que l'assertion 2 est fausse il y a une deuxième assertion qui dit que la première assertion est vraie alors je sais pas parmi vous si on fait un petit sondage qui pense que c'est la première assertion qui est bonne personne et qui pense que c'est la deuxième il y a peut-être une petite main timide ben alors je sais pas pour vous moi ça m'appelle un peu cette scène là on sait pas qui a raison et qui a tort et effectivement la bonne réponse que je pense que vous avez vous l'avez tous deviné c'est qu'on ne peut pas savoir laquelle des assertions est bonne et ce problème il a été posé par un grand monsieur qui s'appelle le david hilbert et en fait alors je n'oserai pas le prononcer en allemand sinon je vais le massacrer et ce problème en fait est connu comme le problème de décision il a une déclinaison dans notre monde d'informatique qui s'appelle le problème d'arrêt et ce problème en fait c'est tout simplement le fait de déterminer si un programme informatique va s'arrêter avec une entrée ou pas donc c'est est-ce qu'on peut déterminer d'une manière formelle ou de le prouver si un programme va s'arrêter ou pas et par analogie avec le problème de décision ben la réponse est non donc on peut pas le savoir et cette réponse elle a été trouvée par un autre grand monsieur qui s'appelle alain turing donc que lui il a inventé la machine du turing et qu'il a utilisé entre autres pour prouver que ce problème là n'a pas de réponse et mais ce que nous savait pas monsieur turing ce qu'il ya quelqu'un d'autre qui a réussi à résoudre le même problème grâce à un autre formalisme qui s'appelle le lambda calcul ce qui est intéressant c'est que on a deux approches très différentes d'une part la machine du turing est vraiment basée sur cette notion d'état donc on a vraiment un état physique on peut le modifier on peut le lire alors que la machine de alors que lambda calcul en fait c'est un formalisme théorique donc il n'y a pas de notion de machine déjà et en fait elle se base uniquement que sur les fonctions mais un petit élément d'histoire que peu de gens connaissent c'est que alain se cherche il était le prof et le superviseur de thèse d'alain turing et que quand turing s'est rendu compte qu'il ya quelqu'un d'autre qui a résolu le même problème que lui il a dit bah c'est peut-être pas bête de le rejoindre à l'université de princeton donc d'où la photo dans le premier slide c'était pas pour faire joli c'est plus parce que c'est là où lambda calcul a été inventé bien évidemment ce qu'on a réussi aussi turing et alain se cherche à prouver dans le sujet de thèse c'est de prouver que les deux formalismes sont équivalents c'est à dire que n'importe quel programme qu'on peut écrire lambda calcul on peut le faire tournir sur la machine du turing et inversement alors nous aujourd'hui on s'en fait un peu de thuring on va plutôt regarder lambda calcul on va essayer de voir c'est quoi la syntaxe de ce formalisme et surtout comment ça a influencé la programmation fonctionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui alors deux mots sur moi moi je m'appelle yacine merzi je suis développeur depuis plus que sept ans maintenant je travaille actuellement à la société générale et vous pouvez me retrouver sur twitter et d'ailleurs c'est là dessus que je vais publier les slides juste après on va commencer par la syntaxe de lambda calcul on a dit que tout est fonction c'est à dire que on représente tout simplement ce qu'on appelle une lambda abstraction c'est un gros mot pour pas grand chose c'est juste en fait on dit qu'on a défini une fonction là en fait pardon là ce qui se passe c'est qu'on a défini une fonction qui prend un argument x qui retourne une expression e donc le symbole lambda marque le début de la fonction x c'est notre argument le point c'est pour dire qu'on a plus d'argument et le e c'est le corps de notre fonction alors le corps d'une fonction dans lambda ça peut être soit une variable x, y, z ça peut être aussi une autre abstraction c'est à dire une autre fonction qui est dans le corps on peut aussi avoir ce qu'on appelle une application d'une expression à une autre expression on va expliquer ça plus tard et on peut aussi avoir des groupements d'expression donc au final c'est tout ce que vous devez savoir sur lambda calcul donc dans ce slide ça résume tout le langage et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a certaines définitions de lambda qui disent que c'est le plus petit langage de programmation qu'on ne peut jamais concevoir et qu'on ne peut jamais imaginer en fait ça va jusque là ? alors vous allez voir avec des exemples c'est pas si abstrait que ça donc si on prend par exemple la fonction identité donc qui pour x associe x par exemple si on l'applique sur la valeur 5 l'identité de 5 c'est combien ? c'est 5 alors on dit ce qu'on appelle une bêta réduction encore une fois un gros mot pour pas grand chose c'est le fait de remplacer toutes les occurrences de x par l'argument 5 et après on continue on obtient 5 un autre exemple c'est la fonction d'incrémentation on peut l'appliquer pour la valeur 2 alors là cette fois-ci quand on va faire une bêta réduction on obtient ce qu'on appelle une expression réductible c'est à dire qu'on peut continuer à exécuter notre programme pour obtenir le résultat final qui est 3 mais il y a quand même deux règles à avoir en tête sur la lambda calcul c'est qu'il y a deux règles d'ordre d'application la première c'est que le sens de réduction c'est toujours de gauche vers la droite c'est à dire qu'on commence toujours par réduire le bloc de gauche avant d'appliquer notre argument par exemple si j'ai deux fonctions f et g avant d'appliquer mon argument a je dois déjà réduire mon bloc de gauche et ça on le représente avec des parenthèses pour dire que c'est le bloc de gauche qui va être appliqué avant de prendre l'argument en compte un petit exemple pour comprendre là on a deux fonctions f et g avant d'appliquer notre argument 5 sur x ou y on va déjà commencer par réduire notre bloc de gauche donc on va déjà commencer à résoudre cette partie là avant d'appliquer notre argument 5 et là en fait on va remplacer toutes les occurrences de x par la fonction g donc on fait une première bêta réduction et après on peut remplacer y par la valeur 5 donc c'est toujours de gauche vers la droite la deuxième règle à avoir en tête dans les réductions lambda calcul c'est les stratégies d'évaluation alors il y a deux stratégies possibles on a vu tout à l'heure en fait que il faut toujours réduire le bloc de gauche avant le bloc de droite mais sauf que dans ce cas là par exemple la fonction f elle n'est plus réductible parce que là je n'ai plus rien à faire c'est une fonction sauf que mon argument cette fois-ci c'est l'argument qui est vraiment une expression et j'ai deux choix le premier c'est de prendre l'argument tel quel c'est à dire je ne vais pas évaluer 2 x 3 ça vaut combien je vais directement remplacer x par 2 x 3 là on obtient 12 une deuxième option c'est plutôt de évaluer tout de suite 2 x 3 là j'obtiens 6 après je fais le remplacement donc on voit bien que la première approche n'était pas très intéressante parce qu'on a exécuté deux fois la même opération ce qu'on aurait pu éviter par exemple avec la deuxième approche cette première approche on appelle ça ordre normal on s'en fout un peu on appelle ça aussi ordre applicatif mais ce qui est intéressant dans cette histoire en fait c'est que c'est de là que des notions comme le call by name et le call by value qu'on connaît aujourd'hui presque dans tous les langages tout ça ça a été inspiré de l'un des calculs un autre exemple on va voir que parfois le call by name est plus intéressant par exemple quand x en fait ne figure pas dans le corps de la fonction donc a plus 1 il n'y a pas du x donc si on n'évalue pas 2 x 3 bah tant pis parce que là on a directement a plus 1 alors que si on évalue 2 x 3 bah là on obtient 6 mais au final on a fait une opération qui sert à rien parce qu'on n'en a pas besoin dans la fonction et là on voit bien que le fait de retarder l'évaluation ça peut être intéressant dans certains cas ce qui est intéressant dans tout ça c'est que les deux approches sont possibles dans lambda calcul les deux stratégies sont équivalentes c'est à dire qu'on trouvera toujours le même résultat c'est ce qui a été prouvé par ce qu'on appelle le théorème de Schercher-Rosser et un autre point intéressant c'est grâce à ce genre de réflexion qu'on a pu imaginer en fait un concept très intéressant dans la programmation fonctionnelle comme le lazy evaluation en fait c'est un concept qui va combiner les avantages des deux approches et c'est le fait de ne pas exécuter une expression si on n'en a pas besoin et si on le fait une fois on va toujours réutiliser le même résultat donc les evaluations ça date depuis longtemps il y a des langages aujourd'hui en fait c'est toujours un débat est-ce qu'on va l'implémenter ou pas ? ça va jusque là ? alors là on va parler plutôt des fonctions donc on va essayer de voir comment un formalisme qui se base uniquement sur les fonctions il y a certaines propriétés particulières quand même la plus connue c'est que les fonctions dans lambda sont des fonctions anonymes c'est-à-dire qu'elle n'a pas de référence elle peut avoir ce qu'on appelle une variable liée c'est-à-dire une variable qu'on a passée à un argument ou ce qu'on appelle une variable libre c'est dans le cas où y ne figure pas dans les arguments et en fait c'est de là qu'une notion comme l'éclojure ou les notions de scope d'une variable dans un bloc ou dans une fonction qui a été inventée donc tout ça ça vient du fait qu'on a pu représenter des fonctions anonymes avec lambda-calcul une autre propriété intéressante c'est les fonctions pures on dit pour Alain Sautcherche d'ailleurs et lui la première métaphore qu'il avait imaginé c'est de dire une fonction c'est comme une boîte noire donc j'ai un input et je vais avoir un output mais j'ai pas d'effet de bord, j'ai pas d'état interne donc comme j'ai pas d'état, j'ai gratuitement le mutabilité et on dit que toutes les expressions dans lambda-calcul respectent la transparence référentielle c'est-à-dire qu'on peut remplacer toutes les expressions dans un programme basé sur lambda-calcul avec les résultats et on obtiendra toujours le même résultat c'est-à-dire si je prends une fonction avec les mêmes entrées j'aurai forcément toujours le même résultat parce qu'il n'y a pas d'effet de bord, il n'y a pas d'état interne ensuite une autre propriété qui est très intéressante et d'ailleurs personnellement j'étais très surpris que ça venait vraiment de lambda-calcul c'est les fonctions à ordre supérieur c'est le fait de pouvoir passer une fonction comme argument ou de pouvoir retourner une fonction comme retour un petit flashback sur la syntaxe qu'on a vu tout à l'heure en fait on a vu qu'on peut appliquer une expression à notre expression et en fait c'est ce qui nous permet de dire qu'on peut avoir des expressions d'ordre supérieur par exemple la fonction identité qui pour x associe x si on lui passe une fonction ça en retournera quoi ? en fait si on lui passe la fonction y y plus 1 est-ce qu'on peut deviner ? ça retournera à la même chose exactement donc l'identité d'une fonction c'est la fonction elle-même donc là je ne vous apprends rien donc c'est grâce à ça qu'on dit que les fonctions sont traitées comme des citoyens de première classe ça nous permet aussi d'avoir cette capacité à composer des fonctions ce qui est vraiment un élément très intéressant dans la programmation fonctionnelle et enfin on a dit que dans lambda-calcul on n'a que des fonctions donc si on veut par exemple on n'a pas de boucle for, on n'a pas de boucle while donc si on veut faire des comportements itératifs la solution c'est d'encoder cette recursivité là et c'est grâce au fait qu'on peut passer des fonctions en argument ou retourner des fonctions qu'on peut encoder la recursivité alors je vous laisse imaginer comment on peut faire ça petit user la dernière propriété c'est que les fonctions dans lambda-calcul sont des fonctions unaires c'est-à-dire qu'ils prennent un seul paramètre à la fois et l'exemple classique qui revient tout le temps c'est si je peux avoir que des fonctions avec un seul argument comment je peux faire la fonction somme x plus y ? Quelqu'un a une idée ? Exactement, donc cette notation n'est pas valide bien sûr on ne peut pas avoir des arguments et on va faire ce qu'on appelle la curification qu'on doit à un grand monsieur qui s'appelle s'quelquerie et là en fait ce qu'on fait tout simplement c'est qu'on va retourner une fonction en ordre supérieur donc on va faire une fonction qui nous retourne une autre fonction qui elle en fait va s'occuper de faire l'opération de somme on va voir ça sur un exemple très simple on prend x égale à 2 et y égale à 1 et là en fait on commence par remplacer l'argument x pour la valeur 1 et on fait ce qu'on appelle une application partielle parce que la fonction en fait nous a retourné une autre fonction qui pour y associe 1 plus y et on peut continuer notre opération, on obtiendra 3 donc on dit que grâce aux fonctions unaires mais surtout aux fonctions en ordre supérieur on peut représenter des concepts comme la curification comme l'application partielle et ce que je trouve aussi intéressant dans cette propriété c'est que ça nous pousse à créer des fonctions plus petites qui font pas grand chose donc qui dit des fonctions qui font une seule chose par exemple ça serait plus facile à maintenir et plus facile à tester surtout ça va jusque là ? alors là je vais essayer de vous présenter un peu quelques événements très importants dans l'histoire de la programmation fonctionnelle petit disclaimer la liste n'est pas du tout exhaustive donc si vous ne voyez pas votre langage préféré j'espère que vous allez pas m'en vouloir parce que j'ai mis vraiment quelques langages donc c'est pas toute la liste complète bien évidemment tout a commencé avec M. Church en 1936 et 5 ans plus tard en fait il va nous publier une nouvelle version de lambda calcul qui s'appelle le lambda simplement typé dans laquelle il a juste rajouté le fait qu'on peut typer des arguments donc là par exemple dans une fonction on peut passer un argument avec un certain type et on va attendre jusqu'à 1958 quand John McCarthy va publier la première version de l'ISP dans laquelle en fait alors on dit que l'ISP c'est la première implémentation de lambda calcul ce qui n'est pas forcément vrai parce que John McCarthy dit tout le temps que lui il a pas du tout compris lambda calcul en fait pour lui c'était un peu impossible à implémenter mais par contre ça lui a inspiré de faire un formalisme dans lequel on peut faire des fonctions d'ordre supérieur on peut faire des fonctions anonymes et il a surtout hérité le symbole lambda c'était le premier langage qu'il a utilisé bien sûr il y a d'autres variantes dans le dialecte LISP comme Scheme, comme Clojure qui a la particularité de tourner sur la GVM mais on va pas trop en parler aujourd'hui et on va attendre jusqu'à 1972 quand on aura lambda calcul polymorphe qui est souvent connu aussi comme lambda calcul d'ordre supérieur ou système F, il y a plusieurs notations en fait c'est la version de lambda qui va vraiment beaucoup influencer tous les langages fonctionnels qu'on connaît d'aujourd'hui donc c'est là on va commencer à pouvoir typer des fonctions on va typer les transitions d'un type A à un type B etc etc et c'est ce qui va être matérialisé par la famille des langages ML qui a été initié par Robin Milner ce qui est particulier avec les langages ML en fait c'est que ça combine à la fois le paradigme fonctionnel avec le paradigme, avec la programmation impérative et c'est ce qui n'a pas beaucoup plu en fait à monsieur Jean Bacchus que lui en fait en 1977 il va publier un paper très connu dans le monde de la recherche des langages fonctionnels en fait qui s'appelle peut-on libérer la programmation du style de von Neumann il faut savoir que von Neumann en fait c'est un mathématicien qui était derrière la création des ordinateurs et lui en fait il était plutôt basé sur le modèle du Turing et Jean Bacchus lui qui a déjà créé un autre langage qui s'appelle Fortran qui est très connu d'ailleurs et en fait il a créé ce FP pour dire qu'on ne doit pas mélanger les deux on doit vraiment avoir un seul style donc il était un peu plus puriste dans cette approche et c'est ce qui a été vraiment plus ou moins derrière l'idée de Haskell en fait c'était le premier langage qui va hériter toutes les features qu'on peut avoir dans les langages ML à savoir pattern matching, inference de type, les foncteurs etc. mais ça imposait vraiment un seul paradigme de programmation alors que ce n'était pas le cas dans les langages ML qui combinaient un peu les deux par la suite on va avoir une autre famille qui est très importante aussi dans l'histoire c'est ce qui a été initié par le langage Erlang par Joe Armstrong dans laquelle il a combiné la programmation concurrente basée sur le modèle des acteurs avec le paradigme fonctionnel et ce qui va même beaucoup influencer d'autres langages alors ici j'ai mis que Elixir qui va beaucoup hériter de choses de Erlang mais même d'autres langages comme Scala comme on a tout à l'heure eu le talk sur Aka donc il y a pas mal de concepts qui sont inspirés de l'implémentation de modèles d'acteurs qui a été fait dans Erlang et enfin il y aura d'autres langages qui vont combiner le paradigme objet avec le paradigme fonctionnel alors aujourd'hui on va parler que de Scala parce qu'on est à Scala.io c'est Martin Oderski qui est derrière tout ça et qu'en fait lui ce qu'il a essayé de faire, il s'est beaucoup inspiré de Scala mais il voulait quand même avoir un langage qu'il peut utiliser dans la vie de tous les jours c'est-à-dire dans les projets d'entreprise qui seraient plus accessibles à tout le monde et le résultat c'était de créer Scala. Alors j'ai beaucoup réfléchi à une conclusion je ne voulais pas vous rappeler tout ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je ne pense pas que c'est ce que vous devez retenir mais ce qu'il faut retenir pour moi en fait c'est que pourquoi tout ça c'est important ? Première chose c'est qu'un des problèmes qu'on remarque souvent dans notre industrie c'est de dire qu'on n'apprend pas de nos erreurs, on réinvente toujours la roue. Pourquoi ? Parce qu'une partie de ça c'est dû au fait qu'on ne connaît pas assez notre histoire donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet très important. Le deuxième point, ça c'est assez personnel, moi qui viens du monde C-Sharp et Java quand j'ai commencé à regarder le langage fonctionnel alors c'était une erreur peut-être parce que j'ai commencé à regarder Ascal quand j'ai commencé même à regarder Clojure ou plus récemment Scala en fait au départ on a toujours des termes un peu intimidants on peut se rendre compte que c'est un peu trop compliqué mais ce que j'ai plus du couvert avec lambda calcul en fait c'est qu'on voit que toute la syntaxe ça tient sur un seul slide c'est pour dire que c'est vraiment des concepts très basiques et que ça va être un très bon point d'entrée pour la programmation fonctionnelle et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve que ça peut être un moyen très intéressant si on veut commencer avec le paradigme fonctionnel parce que tout simplement on va s'abstraire un peu de tout le boilerplate qui peut être amené avec un langage si je veux apprendre un langage en fait peut-être que j'ai pas envie d'apprendre toute la syntaxe mais ce que je veux comprendre c'est plutôt les concepts théoriques une fois j'ai vraiment appris de ces concepts là le fait de changer d'un langage à un autre ça devrait être plus simple et pour ceux qui sont encore curieux donc je vous ai mis quelques ressources que vous allez retrouver sur les slides plus tard et surtout le paper dont j'ai parlé tout à l'heure en fait je pense que ce paper là en fait il y a des gens qui vous rencontrent qui veulent toujours faire des trucs mutables qui vont faire de la programmation impérative cet article là en fait il a déjà fait ce débat là il y a longtemps il y a 40 ans même et malheureusement on a toujours ce genre de débat aujourd'hui et je crois que c'est tout pour moi il y a le temps d'une question si vous voulez merci pour la présentation effectivement c'est important l'histoire du coup ma question c'est c'est un petit point c'est la la curification c'est la solution au problème de la fonction unaire j'ai l'impression qu'il y a un problème de poulet d'oeuf on pouvait inventer la curification avant le lambda calcul et on pouvait pas faire de lambda calcul sans la curification en fait lambda calcul à la base comme c'est un concept théorique donc lui Church il a dit qu'on peut avoir que des fonctions unaires mais par contre comme c'est un concept théorique donc on peut écrire sur un papier sur un tableau ben nous on peut écrire x et y pour simplifier la notation mais il a dit en fait que lui idéalement pour lui un langage de programmation il faut qu'il accepte il faut pas avoir des fonctions qui acceptent plus qu'un seul argument et là quand Askel bon après ça a été appelé curification derrière Askel Curry mais au final c'est pas c'est pas lui en fait qu'il a inventé non plus c'est juste en fait on a créé une manière de dire ben si on veut passer d'un langage qui accepte plusieurs paramètres à un langage qui va respecter cette contrainte la curification c'est le moyen de le faire donc c'était plus une stratégie de migration si on veut oui juste dernier point les slides seront sur slideshare donc je publie ça sur twitter tout à l'heure merci 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 au revoir Sous-titrage ST' 501